L'indice des prix à la consommation de la zone euro devrait lancer cette journée de jeudi. Un IPC qui après le mois d'avril devrait rester stable à 1,2%. Stable tout comme la balance commerciale de cette même zone euro qui est elle attendue à 12 milliards d'euros. Ensuite, direction les Etats-Unis avec là aussi l'indice des prix à la consommation. Mais du côté américain, soit un léger recul, un passage de 1,9% à 1,8%. Et puis ensuite, toujours Outre-Atlantique, à noter les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ou encore les variations du permis de construire pour le mois d'avril.